Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui on va rompre la monotonie. Parce que souvent quand vous jouez du blues ou même de n'importe quoi, vous avez tendance à jouer trop au conjoint. Je vous l'ai dit 40 000 fois mais même si vous jouez sur une simple pentatonique, une pentatonique ça peut être génial comme outil. C'est la gamme la plus répandue du monde. C'est pas pour rien en fait. Elle a des caractéristiques, elle a des qualités. C'est qu'en fait elle ne possède pas la pentatonique, l'échelle que tout le monde connaît. Elle ne possède pas de demi-ton. C'est ça qui lui confère sa couleur et surtout sa stabilité. Comme à la patte demi-ton. Il n'y a pas de... Quand t'as un demi-ton, t'as un truc qui fait c'est laquelle ? Laquelle est dedans ? Laquelle n'est pas dedans ? Parce qu'elles sont très proches. En fait quand on a une pentat, on a 5 degrés mais ils sont suffisamment éloignés les uns des autres pour donner quelque chose de stable, où il n'y a pas de tension interne, ou très peu. Il y en a. Mais ça va plutôt dépendre du contexte que de ces tensions internes, linéaires. Ce qu'on va bosser, nous, c'est le fait que même en pentat vous pouvez commencer à jouer moins en tournant en jouant conjoint. Quand vous jouez conjoint, ça veut dire qu'après une note, vous allez jouer celle qui est la suivante sur la gamme ou celle qui est avant sur la gamme. Mais c'est la suivante c'est-à-dire que c'est la voisine dans la gamme dans la structure de la gamme c'est la copine, juste à côté. Donc là, ici, si je joue conjoint je joue celle-là 7e mineure, quinte ou 7e mineure, tonique mais ce sont les voisines ici, la tonique sa voisine dessous, c'est la B7 la 7e mineure et sa voisine du dessus, c'est la B3 voilà, 3e mineure, ok ? Tant que je joue conjoint là, je n'ai pas pu m'empêcher j'ai joué une disjonction moi j'ai un jeu disjoint je n'aime pas rester conjoint tout le temps la conjonction, c'est bien pour donner de la cohérence à la phrase pour la rendre chantable ok ? Mais en fait, dès qu'on veut commencer à donner du rebond et un peu d'élégance il va falloir amener de la disjonction et en fait, ça va être un joyeux dosage que vous allez trouver par rapport à votre style à vous vos envies à vous, d'accord ? Il n'y a pas de vérité c'est de la créativité, l'art ok ? Donc c'est à vous de trouver votre truc qui vous fait du bien mais le meilleur moyen pour commencer à injecter de la disjonction dans l'impinta ça va être de mettre des cartes c'est-à-dire qu'en fait quand je vais là, là au lieu d'aller là ou là c'est-à-dire ces deux voisines je vais pouvoir aller là ou là c'est-à-dire en sautant en sautant un étage en sautant la conjonction donc j'ai mes cinq notes dans l'ordre voilà, j'ai mes cinq notes dans l'ordre au lieu, quand je suis là au lieu d'aller soit là soit là parce que c'est conjoint c'est la suite je peux passer là ou je peux passer là ça continue, il y en a plein d'accord ? Quand je suis ici je peux passer soit là soit je peux passer là c'est-à-dire sauter des degrés c'est ce qu'on appelle de la disjonction donc vous allez pouvoir faire si vous avez j'ai les pieds carrés pas grave on est en Ré vous allez pouvoir là j'ai fait plein de cartes c'est-à-dire je saute parfois à certains endroits ça c'est pas une quarte en sautant c'est une tierce ça ce sont des tierces mais on a quand même sauté un degré ok je suis accordé comme une brouette là ce que je fais c'est que je descends une carte je monte une disjonction je descends une disjonction je monte une disjonction je descends je monte ça vous allez le retrouver dans votre PDF d'accord ? vous pouvez aussi en faire d'autres ça c'est sur une autre gamme c'est pareil c'est le même mouvement d'accord ? si vous prenez ça là j'en monte une et celle d'après je la descends et vous pouvez mettre vos disjonctions simples ça c'est la plus petite disjonction que tu peux faire sur une pinta puisque c'est juste sauter un degré ok ? après tu pourrais et là tu vas tomber plutôt sur des sixtes ok ? donc ça ça va être intéressant parce que ça va amener à votre jeu un peu de vas-y que je t'embrouille et vas-y que je t'amène un peu de sel et de poivre si vous mangez toujours vos trucs sans poivre sans piment sans ail sans herbe sans épices sans gingembre et sans je ne sais pas quoi bon alors c'est bien l'ascétisme mais en musique il faut trouver un juste équilibre pour épicer un peu vos solos et ben voilà la carte c'est un bon un bon début dans la pinta parce que c'en est truffé c'en est gavé pour la jeunesse vous allez comprendre gavé voilà c'est plein rempli quoi d'accord merci les jeunes pour votre vocabulaire en plus que vous nous amenez bye bye ciao c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021